De manière préventive, sur la base de l'article 58.1, pour la bonne tenue de nos débats, Madame la Ministre semble s'offusquer qu'on lui pose des questions. Tout d'abord, Madame la Ministre, je vous rappelle une chose. Nous avons été élus par le peuple. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons été élus par le peuple, pas nommés par M. Macron. Et c'est le gouvernement qui est responsable devant les députés. Si j'ai des questions à vous poser, vous avez à y répondre. Et quand on a changé tellement de fois de pied en quelques mois, sur la taxe carburant, sur la CSG, sur le 80 km heure, sur des choses, sur lesquelles on vous a averti, vous ne m'en voudrez pas d'exiger des réponses précises sur les taxes carburant pour savoir ce qu'il en sera en 2020, 2021, 2022. Nos compatriotes ont le droit de savoir précisément.